Bonjour et bienvenue à ce webcast sur la validation et vérification des méthodes d'analyse. Je m'appelle Sonia Guiramant, je suis pharmacien biologiste et je travaille comme expert en biologie médicale pour la Fondation Mérieux. Alors les objectifs pédagogiques de la présentation sont de comprendre la finalité d'une validation vérification de méthode, de connaître l'environnement et les questions à se poser avant de débuter une vérification de méthode et d'avoir une vision concrète de ce qu'est une validation de méthode. Alors un aperçu du plan, on va d'abord focaliser sur ce que dit la norme, on passera sur des points de vocabulaire pour clarifier. Je vous présenterai certains documents de référence, ensuite on verra quand il faut-il réaliser une validation de méthode, quels sont les préalables indispensables, quelles sont les étapes d'une validation de méthode. Et ensuite, de manière à vous faire une présentation concrète, on prendra l'exemple d'un SH Form 43 qui est le document français, donc non prescriptif, mais qui permet de voir concrètement toutes les étapes d'une validation de méthode. Alors ce que dit la norme version 2022, donc la validation et vérification de méthode fait partie du processus analytique et se trouve au chapitre 7.3.2 et 7.3.3 de la norme. Alors il y a deux points importants qui ressortent, c'est que le laboratoire doit disposer d'une procédure qui lui permet de vérifier qu'il peut utiliser correctement les méthodes d'analyse avant toute première utilisation et de s'assurer que les performances annoncées par le fabricant peuvent être atteintes. Donc concrètement, ça veut dire que avant de débuter votre procédure ou votre process de vérification de méthode, vous devez avoir rédigé une procédure qualité qui explique toutes les étapes pour faire une validation vérification de méthode et qui s'adapte à toutes les techniques. Le deuxième point, c'est qu'il est indispensable de sélectionner des critères de performance de la méthode d'analyse qui soit approprié à l'utilisation prévue des résultats d'examen. Donc on le verra un peu plus tard, mais les critères d'acceptabilité ou les critères de performance, ils peuvent être très variables en fonction de si on prend les critères de fournisseurs, les critères des sociétés savantes et ça c'est votre rôle quand vous faites une validation vérification de méthode, de vous adapter à ce qui correspond le mieux à la pratique de votre laboratoire. Alors quelques points de vocabulaire. Donc on parle souvent de vérification, de validation de méthode. Donc quelle est la différence ? On fait une vérification en portée A lorsqu'on ne fait aucune modification de la procédure du fournisseur. Cela va nous permettre de vérifier les performances du couple automates réactifs. Lorsqu'on fait une validation et dans ce cas là on parle de portée B, lorsqu'on modifie une procédure. Alors c'est assez rare aujourd'hui, ça peut arriver en biologie moléculaire, par exemple pour des méthodes maison, quand on adapte une technique assez rapidement. Et dans ces cas là, il y a plus d'exigences qui sont requises sur les éléments de preuve. Mais en pratique, dans 98% des cas, en routine, on fera une vérification de méthode. Et précision que ne seront pas abordées dans cette présentation, le calcul des incertitudes de mesure, qui est un chapitre à part entière, comme l'évaluation des risques. Alors les documents de référence. Alors moi, je vous ai listé un certain nombre de documents de référence qui sont issus du COFRAC. Donc le COFRAC étant l'organisme d'accréditation français. Et bien évidemment, ces documents ne sont pas prescriptifs. Moi, c'est ceux sur lesquels j'ai l'habitude de travailler, mais vous pouvez trouver d'autres documents de référence dans d'autres référentiels ou donnés par d'autres organismes d'accréditation. Mais ceux-là ont l'intérêt d'exister, d'être gratuitement accessible sur le site du COFRAC. Donc je vous laisserai regarder, il y en a un certain nombre. Et avec tout ça, normalement, vous êtes bordés pour faire une vérification de méthode. Alors en pratique, pourquoi, quand, comment on va faire une vérification de méthode ? Alors la vérification de méthode, ça permet de vérifier les performances annoncées par le fournisseur du couple analyseur réactif dans votre laboratoire. Ça va vous permettre de valider l'utilisation de l'appareil dans son environnement. Quand est-ce qu'on fait une vérification de méthode ? Lorsqu'on a un nouvel automate, une nouvelle méthode, ou lorsqu'on change de réactif, lorsqu'on déménage un automate. Donc dans ce cas-là, la procédure peut être allégée et il faut se fier aux recommandations du document PRINCEPS. Mais on est obligé de vérifier quand même certains paramètres. C'est indispensable dans un dossier d'accréditation. Et quelque chose dont on ne parle pas souvent, c'est que c'est intéressant de revoir les performances d'une méthode régulièrement. Par exemple, annuellement, vous pouvez refaire une répétabilité ou une reproductibilité. Et ça permet de voir si votre méthode est encore robuste et dans les clous des critères d'acceptabilité que vous avez définis au préalable. Alors, qui réalise la validation de méthode ? Donc ce sont les techniciens référents du poste, globalement pour tout ce qui est technique. Ils sont encadrés d'un point de vue bibliographique et process général par un biologiste et ou par une personne spécialisée en qualité, que ce soit le responsable d'assurance qualité ou un qualiticien. Alors, les questions à se poser avant de réaliser une validation, vérification de méthode. Est-ce que je suis sur un processus simple ou un processus complexe ? Alors, la majorité des cas, ce sont des processus simples. Le processus complexe, c'est souvent en microbiologie. Mais c'est quand même important de se poser la question parce que c'est plus compliqué de réaliser un processus complexe. Est-ce qu'il s'agit d'une vérification ou d'une validation ? Donc, comme on l'a vu, dans la majorité des cas, il s'agit d'une simple vérification. Et très important, quels sont les critères de performance attendus ? Donc, on va se baser sur l'état de l'art, sur les données EFLM qui donnent les variations biologiques et les sociétés savantes comme la SFM, la Société Française de Microbiologie, les GEHT en hémostase ou la société RICOS. Et il y en a d'autres. C'est à vous de chercher ce qui est le plus adapté à votre technique. Alors, les préalables indispensables à une vérification de méthode. Il faut avoir déjà débuté la mise en place d'un système de management de la qualité. Le laboratoire n'a pas besoin d'être accrédité, mais on doit déjà être engagé dans la procédure, avoir des procédures générales, puisqu'on a vu précédemment que la procédure générale de vérification de méthode était un prérequis. Il faut avoir un programme d'évaluation externe de la qualité. Il faut avoir fait une analyse de risque et connaître les points critiques de la technique. Il faut avoir du personnel habilité, du matériel adapté avec un suivi métrologique, parce que les performances annoncées par un fournisseur, elles sont dans un certain environnement. Et il faut que cet environnement et les locaux soient sous contrôle en termes de température et d'humidité. Alors, quelles sont les étapes d'une vérification de méthode ? Alors, on va commencer par une analyse bibliographique. Ensuite, on réalise les différentes mesures de la vérification décrite dans le formulaire du COFRA qui s'appelle le SHGTA04. Et encore une fois, je précise, ce n'est pas prescriptif. Vous pouvez avoir d'autres formulaires qui vous détaillent la procédure, selon la procédure qui est établie au laboratoire. Donc, vous voyez, on revient tout le temps à cette procédure qui est établie préalablement au laboratoire. Ensuite, établir les critères de performance pertinents et les limites d'acceptabilité pour la méthode à partir des mesures qui ont été trouvées à l'étape 2 de cette diapositive. Et ensuite, on conclut sur les performances de la méthode et on signe ou pas la déclaration d'aptitude. Alors, je vais faire un focus sur l'analyse bibliographique. Donc, on va tout d'abord identifier les éléments de base qui vont constituer le dossier. Alors, point majeur, les fiches techniques fournisseurs, à la fois de l'automate et du réactif. Il est aussi important de se baser sur les résultats de EQ, d'évaluation externe de la qualité, et pas forcément de votre laboratoire, mais des résultats d'autres laboratoires, puisqu'on reçoit des résultats groupés. C'est important de regarder les publications sur les performances techniques réactifs automates, si elles existent, parce qu'on aura des informations différentes de celles des fiches techniques. Et aussi très important de rechercher les données sur les interférences, les fiches fournisseurs, la bibliographie, puisque les interférences font partie inhérente du dossier de vérification de méthode. Alors, de manière à être assez concrète, je vous ai pris l'exemple d'un SH-Form 43, qui est le formulaire requis à remplir pour le COFRAC, mais pour d'autres organismes d'accréditation, il y a d'autres formulaires, mais les points à remplir sont, enfin les points à renseigner, pardon, sont les mêmes. Donc, les points obligatoires sont la répétabilité, la fidélité intermédiaire, la variabilité interopérateur, la justesse, l'exactitude. Alors, la sensibilité et spécificité analytique ne sont pas obligatoires et ne sont pas traitées, elles sont uniquement valides pour les méthodes qualitatives. Les incertitudes de mesure, comme je vous l'ai dit, ça n'est pas traité dans cette présentation, l'étendue des mesures, la comparaison des méthodes, si ça a lieu, mais ce n'est pas obligatoire, les interférences, la contamination, la robustesse et la fiabilité des réactifs, et donc là encore, ça n'est pas obligatoire, en portée A, et les intervalles de référence. Et donc là, c'est une fiche qui vous montre la description du processus, et on doit remplir, si on est sur un processus complexe, avec plusieurs sous-processus, il faut faire, il faut remplir toutes ces épreuves, toute cette procédure, pour chaque sous-processus. Donc, c'est quand même assez fastidieux. Alors là, je vous ai pris, je continue sur l'exemple du SH-Form 43, donc c'est avec la description de la méthode, donc ce qui est en, je vous ai pris l'exemple de la sérologie VIH, c'est ce sur lequel j'ai travaillé récemment, et ce qui est en jaune, c'est les réponses du laboratoire. Donc, ce que vous demande l'organisme d'accréditation, c'est quel est l'analyte ou le mesurant ? Donc là, c'est les anticorps anti-VIH, anti-VIH1, VIH2, et les antigènes P24. On va vous demander le principe de la méthode, donc là, on parle d'un dosage immunologique, micro-particulaire par chimie luminescence, le type d'échantillon, donc du sang, du sérum, du plasma, le pré-traitement de l'échantillon, donc la centrifugation et alicotage, les unités, donc là, on est en sérologie, on s'exprime en S sur CO, les critères d'interprétation, donc le seuil, le marquage CE, oui ou non, donc là, on est marqué CE, quel est le nom de l'instrument, de l'analyseur, quel est le nom, le référence du réactif, quelles sont les références d'étalonnage, quel est le type d'étalonnage, ensuite on vous demande quels sont les personnels qui sont formés à cette technique, et en général, c'est le personnel qui va réaliser la vérification de méthode, et voilà, la référence de la procédure utilisée, donc on fait toujours référence à la procédure de votre système de management de la qualité qui décrit les étapes de la validation de méthode, et la période d'étude. Alors, on va faire un focus sur certaines techniques, donc la répétabilité, la répétabilité consiste à analyser un même échantillon dans les conditions suivantes, donc c'est le même opérateur, le même lot de réactifs, le même instrument, le même étalonnage, et dans un délai le plus court possible, bon, en général, on fait ça en un jour, et ça permet de vérifier le bon fonctionnement du couple, instrument réactif, pour l'analyse concerné. Donc, en général, on choisit un effectif de 30, soit des échantillons, soit des contrôles de qualité interne. Pour un même analyseur, ce calcul est effectué pour chaque analyte et au moins à deux niveaux de concentration qui sont proches des zones décisionnelles. Par exemple, pour l'hémoglobine, on va prendre une valeur normale et on va prendre une valeur basse parce qu'on a plus tendance à trouver des valeurs basses et on se retrouve dans des seuils de décisionnel basse que des valeurs hautes. Et lorsque la matrice influence l'étape de mesure, le calcul doit être répété pour chacune des matrices. C'est-à-dire, si on teste, par exemple, le chlore dans le sérum, dans l'urine ou dans le LCR, il faudra faire une procédure pour chacune des matrices. Et ensuite, on compare les résultats aux limites d'acceptabilité que l'on va définir. Alors, là, je vous ai fait un petit extrait de la répétabilité du SH Form 43. Donc, on vous demande le type d'échantillon, le nombre de valeurs, il faut calculer la moyenne, l'écart type, le coefficient de variation, le CV qui vous est donné par le fournisseur, le CV que votre laboratoire a retenu, donc c'est les limites d'acceptabilité que vous avez choisies, que vous avez arbitrées et la conclusion. Est-ce que mon CV est dans mes limites d'acceptabilité, oui ou non ? Et vous argumentez sur la conclusion. Alors, le deuxième point important, c'est la fidélité intermédiaire qu'on appelle également la reproductibilité intra-laboratoire. Et là, ça consiste à analyser un même échantillon dans des conditions différentes en faisant varier au moins d'un facteur. Donc, ça peut être l'opérateur, ça peut être le temps, ça peut être les lots de réactifs ou les étalonnages. Et ça, ça va vous permettre de paramétrer les critères d'acceptation des antériorités en combinaison avec les variations biologiques. Voilà, comment je mets mon delta check, quels sont mes critères de repasse, voilà, quelle valeur, quelle delta j'accepte ou je n'accepte pas et pour lequel je dois faire, je dois repasser mon échantillon. Alors, la fidélité intermédiaire, elle est classiquement établie à l'aide des CV calculés à partir des échantillons de contrôle de qualité interne quotidien. Donc, en général, on fait une à deux séries par jour et on fait au moins 15 jours. Donc, ça fait 30 déterminations à deux niveaux minimum. Voilà, de la même manière que la reproductibilité, on prend des niveaux qui sont proches des seuils décisionnels de l'analyte. Voilà, et les niveaux de CIQ doivent être proches des seuils décisionnels et représenter l'intérêt clinique de l'examen, par exemple, proche du cut-off en sérologie ou le haut ou normal et bas pour l'hémoglobine. Alors, la justesse, c'est un petit peu plus compliqué. Une approche de la justesse, ce peut se faire, on compare la moyenne de plusieurs dosages d'un échantillon avec une valeur cible qui est assimilée à la valeur vraie. Et l'écart observé correspond au biais. Alors, la moyenne de plusieurs dosages d'un échantillon on va utiliser la moyenne qui a été obtenue au moment de l'étude de la fidélité intermédiaire. Donc, c'est le point précédent. Donc, on a déjà la valeur. Et le sujet, c'est la valeur vraie. Donc, comment on prend la valeur vraie ? Alors, on l'évalue à partir de résultats d'échantillons de contrôle interne titré. Donc, soit vous avez une externalisation de vos contrôles internes de qualité et vous prenez la moyenne de l'ensemble des participants ou la moyenne de vos groupes de paires. Voilà. Et le biais, parce que la justesse va vous permettre de calculer un biais, il est obtenu en comparant la moyenne obtenue par le calcul de fidélité intermédiaire à la valeur vraie. Alors, ensuite, je vais vous présenter l'exactitude qui est un autre calcul important de la procédure de vérification des méthodes. C'est l'étroitesse de l'accord entre une valeur mesurée et la valeur vraie d'un mesurant. Donc, la justesse, c'était des moyennes de valeur versus la valeur vraie. Là, on est sur une valeur mesurée. Donc, ça correspond à la comparaison d'un seul dosage en aveugle d'un échantillon inconnu à une valeur cible consensuelle. Et l'écart observé, ça correspond à l'inexactitude. Alors, l'exactitude est évaluée à partir des résultats des évaluations externes de la qualité ou par l'échange interlaboratoire d'échantillons. Et en pratique, l'inexactitude, elle est établie à partir des résultats de EQ analysés une seule fois comparés à la valeur cible attendue par la moyenne des participants et ou des groupes de paires. Ensuite, on a l'étendue de mesure qui comprend les limites de détection, de quantification et de linéarité. Alors, en général, on trouve ces données dans le les données fournisseurs et l'étendue de mesure expérimentale, on la fait emporter à uniquement si elle est pertinente, mais vraiment, le plus souvent, on se base sur l'étude bibliographique. Ensuite, l'étude des interférences. C'est vraiment important parce que les interférences, c'est une source majeure d'erreurs et c'est très important de les identifier. Les interférences principales sont l'hémolyse, la turbidité, l'ictère et les interférences médicamenteuses. En général, on se base sur les données fournisseurs et l'étude bibliographique parce que c'est très compliqué de faire une étude d'interférences. Ensuite, les contaminations. On a deux types de contaminations. On a la contamination inter-échantillon qui est réalisée pour tous les systèmes automatisés, expérimentaux et pour les paramètres critiques comme l'HCG et le VIH. En pratique, on va passer trois échantillons très hauts pour l'HCG très haut ou pour le VIH avec des densités optiques très élevées. Ensuite, on passe à un tube négatif et on s'assure que le tube négatif est bien négatif et n'a pas été contaminé par les échantillons précédents, par le pipetage précédent. Et inter-réactif, ça, ça peut se produire sur un analyseur lorsque le système de distribution est commun à tous les réactifs. Alors, la stabilité des réactifs, normalement, elle est fournie par le fournisseur, enfin donnée par les fiches fournisseurs et l'étude expérimentale est à réaliser uniquement si on ne respecte pas les recommandations des fournisseurs. Bon, ça peut arriver dans certains pays lorsque on a des conditions de température extrêmes, quand on a une sortie de chaîne de froid, quand on a un transport un peu long à température qui sort des recommandations fournisseurs. Donc, il faudra réévaluer la stabilité des réactifs. Ensuite, les intervalles de référence. Alors, les intervalles de référence, vous allez toujours trouver des intervalles de référence dans les documentations fournisseurs, mais en pratique, pour bien faire, ils doivent être définis et documentés par le laboratoire en fonction de votre population cible. Donc, vous les trouvez dans les publications, dans les sociétés savantes et dans les données fournisseurs. Par exemple, en hématologie, vous allez avoir, enfin, le fournisseur va vous donner quelques intervalles de référence, mais c'est quand même beaucoup mieux de se référer aux publications scientifiques parce que vous avez toutes les tranches d'âge et c'est beaucoup plus détaillé et beaucoup plus pertinent. Alors, la variabilité interopérateur, on a vu que normalement, on travaillait avec du personnel qui était habilité et cette étape est particulièrement importante pour les méthodes non automatisées. Donc, ça peut être les tests rapides, donc tout ce qui est technique manuelle, les lectures de lames, les petits tests techniques d'agglutination et ce que je vous ai rappelé, les habilitations des personnels et la variabilité interopérateur, ça permet aussi d'habiliter les personnels et de revoir les habilitations de personnel et ça doit se faire de manière, ça doit se revoir de manière régulière. Voilà. Et pour terminer, puisqu'on arrive à la fin, avec tout ce dossier complété, rempli, réfléchi, on va conclure sur les performances de la méthode et sur la déclaration d'aptitude. Donc là, vous allez colliger toutes les données pour regarder si vos CV, si vos valeurs rentrent dans les critères d'acceptabilité par rapport à votre bibliographie, toutes les informations que vous avez sur la bibliographie et vous devez conclure. Mais, pas uniquement signer la déclaration d'aptitude, mais vous devez faire une conclusion argumentée à partir des limites acceptables définies au préalable qui finalisent l'acceptation de la méthode. Voilà. Et je précise que la personne qui signe l'aptitude doit être habilité. Parce qu'il est arrivé que des biologistes signent l'aptitude mais ils n'étaient pas habilités à cette paillasse. Voilà. Donc, en conclusion, à retenir, la validation et vérification de méthode valide l'utilisation du couple automatre et actifs dans votre laboratoire. En pratique, on fait majoritairement des vérifications de méthode. Il est indispensable d'avoir déjà initié l'organisation d'un système de management de la qualité dans votre laboratoire et elle est obligatoire pour obtenir l'accréditation. et je rajouterai un point, c'est que vraiment travailler sur les critères d'acceptabilité pour qu'ils soient vraiment pertinents et adaptés à la population que... à votre analyte et à la population de votre laboratoire. Et je vous remercie de votre attention. Sous-titrage Société Radio-Canada ...